yo play boys j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo info et ouais bah info et je vais vous présenter donc la config de mon nouveau pc donc tout d'abord avant de vous présenter donc cette configuration on va tout simplement parler un petit peu de la chaîne donc je vous expliquez brièvement pourquoi vous ne voyez plus de farming simulator c'est tout simplement parce que en fait si vous voulez j'ai le jeu ça il n'y a pas de problème je joue donc pour mon usage personnel sauf que mon pc se fait un petit peu vieux on va dire il a six sept ans pour les curieux et il faut que je change de pc donc pourquoi je change de pc donc comme je viens de vous le dire c'est avant tout donc parce qu'il est vieux mais tout simplement ce que j'avais envie de me faire plaisir et de me faire une petite configuration gamer donc c'est pour ça que du coup là ces derniers temps vous me voyez jouer donc sur la ps4 donc sachez aussi que il y aura toujours des vidéos sur ma ps4 même quand j'aurai donc acheté mon ordinateur fin finis ma configuration donc en attendant pour ceux qui souhaitent mon psn sera donc disponible dans la description de la vidéo et si par mes gardes j'oublie de le mettre vous pourrez le retrouver donc sur ma bannière youtube vous verrez un petit logo ps4 enfin manette de ps4 en haut de ma bannière et vous reprenez juste ce ce qui est écrit et vous l'écrivez donc sur votre psn enfin sur votre ps4 et moi je recevrai donc la demande d'amis si vous le souhaitez donc voilà donc je pense que j'ai parlé un petit peu de tout ce qu'il fallait savoir donc voilà donc maintenant je vais vous présenter donc ma configuration que je vais sûrement acheter donc après fait donc vous fixez un budget mon budget étant d'environ 500 euros voir 550 max mais pas plus donc c'est pour ça que ce ne sera pas une grosse configuration donc en fait c'est juste une configuration on va dire basique gamer tout simplement parce que je compte je compte la faire évoluer donc au fur et à mesure du temps je vais pas donc faire une grosse grosse config dès le début tout simplement monsieur enfin pour les soucis financiers tout simplement et parce que ça coûte très très cher donc voilà donc là comme vous pouvez le voir donc à l'écran pour ceux qui souhaitent le savoir donc je suis sur le site top achat donc pourquoi je suis sur ce site c'est tout simplement pour pouvoir donc vous présenter ma configuration et comme ça donc vous pouvez voir le prix et le nom des tous les composants présents dedans donc voilà donc il faut savoir que là pour l'instant déjà j'ai déjà acheté donc mon micro donc c'est le sf 920 donc c'est un petit micro basique pas très cher mais qui a déjà une bonne qualité donc après j'en achèterai un plus gros plus tard mais pour l'instant c'est très bien donc je me suis acheté aussi un clavier donc bluestorque par contre je sais plus la gamme je me suis donc acheté aussi une souris gamer eston x7 gaming donc pendant j'ai cliqué dessus ça va exprès donc très très bonne souris on va c'est gros ça mais c'est une très très bonne souris qui est ce qu'il ya d'autre oui donc je me suis acheté donc mon boîtier pc donc un aéro cool v3x advance blue edition donc je vous présenterai un petit peu plus tard peut-être dans la prochaine vidéo où je vous présenterai donc au fur et à mesure que j'avance donc sur mon sur mon pc donc je vous présenterai peut-être chaque composant que j'aurais acheté donc là sachant que je vais sûrement attendre le mois prochain avant d'acheter la suite tout simplement parce que j'ai j'ai plus de sous voilà enfin j'ai plus de sous aussi si j'ai encore des sous quoi mais je viens d'avoir mon permis que je me suis acheté donc ma voiture moi même tout seul mes comptes se sont un peu vidé et j'aimerais bien les faire remonter un peu donc avant de pouvoir continuer l'achat donc de de ce pc donc voilà donc là je vais vous montrer rapidement en gros ceux qui me restent à acheter bien évidemment il me reste un écran et un système d'exploitation donc ça après je sais pas le système d'exploitation je sais pas encore ce que je vais prendre déjà je pense que je vais acheter un windows 10 ça oui après quelle édition je sais pas et à quel prix je ne sais pas encore non plus donc voilà ensuite l'écran si vous en avez des bons pas trop cher mais de très bonne qualité à me proposer donc n'hésitez pas dans la description à me les proposer c'est pareil donc pour tous les composants que je vais vous proposer donc si vous si vous en avez quelques-uns à me conseiller eh bien n'hésitez pas à mettre dans la description comme ça moi je pourrais voir en fonction du prix et puis bah pourquoi pas faire une config pourquoi pas me proposer des composants qui qui pourrait me plaire donc voilà donc désolé pour le petit bruit j'ai fait une pièce avec gueule parce que là je suis assise donc sur une chaise de bureau sauf que ma chaise elle a perdu quelques vis donc elle est un peu bancal sachant que je tiens à l'ordinateur donc sur les genoux ainsi que le micro d'un main sur le trépied j'ai à flemme de le mettre donc voilà donc on va passer tout de suite à cette petite présentation donc comme processeur j'ai choisi donc un intel core i3 de la quatrième génération donc à 4170 avec 3,7 gigahertz 3,7 gigahertz de ben voilà quoi donc je vais vous montrer rapidement alors donc c'est garanti trois ans bien évidemment enfin voilà en fait non ça sert à rien de cliquer sur plus d'infos donc voilà donc je sais pas encore trop le processeur sera sûrement un i3 sinon si je peux je vais choper un i5 après je sais pas niveau génération quel i5 pourrait être bien et pas trop cher donc voilà ensuite donc pour la carte mère j'ai choisi donc une msi b85 g43 gaming donc bien évidemment de chez msi donc c'est une carte mère atx avec un chipset intel b85 avec un système de sata 6 voilà équipé d'une puce killer gigabit ethernet donc pour le prix de 99 euros 90 ensuite donc j'ai choisi une barrette de ram hyper x fury blue donc à 8 gigas donc au début je voulais m'en acheter 2 de 4 gigas comme ça ça aurait on va dire limité donc sur les ports enfin ça aurait pris les deux ports mais là la mémoire aurait été peut-être un peu mieux répartie après c'est mon avis un donc voilà donc c'est bien évidemment une mémoire ddr3 1 au prix donc de 59 euros 90 donc c'est assez cher quand même pour un un tout petit mot truc comme ça mais bon après un il faut ce qu'il faut ensuite donc en carte graphique que j'ai choisi une gigabyte geforce gtx 750 ti de 2 gigas donc après ça c'est pas encore sûr 1 si j'en trouve une autre mieux et peut-être un peu moins cher ou un poil plus cher mais un peu plus puissante et bien je la prendrai donc voilà donc n'hésitez pas toujours dans les commentaires à me conseiller vos cartes graphiques si vous en avez testé plusieurs ou celles que vous utilisez actuellement bienvenue évidemment que la gtx 1000 et des brouettes est assez cher donc voilà donc ça le disque dur ici on s'en fout donc en alimentation pc donc le boîtier d'alimentation j'ai choisi un fsp fortron exa plus 500 watts au début je voulais prendre un corsair vs 450 qui est à quasiment au même prix donc je me suis dit je pense un exa après je sais pas s'il y en a quand déjà dit des exa s'ils sont bons ou pas donc voilà bon du coup vous voyez au prix de 42 euros 90 donc voilà voilà peut-être une webcam on va regarder qu'est-ce qu'il y a bien voir alors une logitech c525 au pire je pense on achètera la c920 par contre on l'achètera peut-être pas tout de suite un mais je pense si je prends une une webcam ce sera peut-être la cf920 de chez logitech donc voilà donc voilà j'ai fait un peu le tour dans la fin de la vidéo je je vous montrerai donc des photos de de ce que j'ai déjà acheté enfin une photo de ce que j'ai déjà acheté comme ça vous pourrez voir déjà un petit peu ce que je possède et d'ailleurs me donner votre avis aussi sur ces trucs donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner ça je le répète souvent mais ça fait toujours plaisir donc voilà donc moi je vais vous laisser sur cette image de mes composants que je possède déjà aller